En fait, j'étais une personne très créative. La peur est quelque chose qui a véritablement caractérisé mon enfance. J'avais peur de tout. J'avais peur du noir. J'avais peur d'être seule. J'avais peur de passer près d'un cimetière. Bref, j'avais peur. Du coup, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, ça a été le premier sujet que je lui ai présenté. Depuis, le temps a passé et ce matin, je me suis posé la question de savoir si finalement j'étais devenue une personne courageuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous définissons souvent mal l'émotion de peur ou de courage. En réalité, ni la peur ni le courage ne sont des natures innées ou des caractères imprimés. Nous choisissons d'avoir peur ou d'être courageux en face de chaque situation. Ainsi, face à une situation qui peut être effrayante, on pourra déterminer trois types de personnalités. La personne timide, la personne peureuse ou la personne courageuse. La personne timide est cette personne-là qui va anticiper la peur avant même d'avoir vu le danger. La personne peureuse est celle-là qui, justement, face au danger, va faire le choix de l'angoisse ou de la panique. Tandis que la personne courageuse est celle-là qui, en face du danger, fera l'option de se jeter à l'eau, de l'affronter avant de se payer le luxe d'avoir peur en se disant par exemple, « Waouh, qu'est-ce que je viens de faire ? » Tu vois donc que finalement, ce n'est pas si compliqué d'être courageuse. Alors, en tant qu'une héroïne, fais le choix du courage. Décide d'être une femme courageuse. Affronte tes peurs. Jette-toi à l'eau. Quel que soit le danger qui se présente à toi, jette-toi à l'eau et tu deviendras véritablement une héroïne de ta propre vie. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...